Salut, vous regardez la huitième vidéo de mon défi 30 jours 30 vidéos. Hier, vous auriez pu deviner qu'on allait parler d'astrophysique. Vous voyez que vous avez tout compris, c'est pas si compliqué. Vous êtes des physiciens quantiques maintenant, c'est pas de l'astrophysique non plus. Et dans cette vidéo aussi, il y a un indice caché. Allez, l'astrophysique expliquée en 3 minutes, c'est parti. Je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine vs Science. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une étoile. Je vais vous expliquer pourquoi ce graphe est le plus important de toute l'astrophysique. S'il y avait un truc à retenir, c'est ça. Quand les étoiles naissent, c'est le résultat d'un équilibre entre deux phénomènes. A cause de la gravitation, l'étoile a envie de se contracter, de s'écrouler sur elle-même. Mais au même moment, au cœur de l'étoile, la fusion de l'hydrogène, le moteur de l'étoile, crée une pression qui repousse les couches extérieures et qui l'empêche de s'écrouler sur elle-même. Pour pouvoir exister, une étoile doit trouver cet équilibre. Et donc ça crée des conditions sur l'existence de l'étoile. Plus une étoile est massive, plus la fusion de l'hydrogène sera intense. Et donc plus elle sera chaude et plus elle sera lumineuse. Les grosses étoiles sont chaudes et lumineuses, les petites étoiles sont plus froides et moins lumineuses. En plus, en astrophysique, on a une vraie relation entre la température et la couleur d'une étoile. C'est 100% relié, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de corps noir. La couleur d'une étoile dépend à 100% de la température de sa surface. Les étoiles chaudes sont bleues et les étoiles froides sont rouges. Dans le langage courant, on dit qu'une couleur froide, c'est le bleu, une couleur chaude, c'est le rouge. Mais en astrophysique, c'est l'inverse. En fait, c'est comme une flamme. La partie moins chaude est plus jaune, orange et rouge, alors que la partie très chaude est bleue. C'est exactement la même chose. Bon, je vous ai donné pas mal d'infos, mais pour mettre tout ça au clair, je vous propose qu'on mette ça sur un graphe. En abscisse, on a la température d'une étoile et donc sa couleur. Les bleues, bien chaudes, elles vont à gauche. Les rouges, elles vont à droite. En ordonnée, on a sa luminosité et donc sa masse. Plus une étoile est massive, plus elle sera haute. Et les moins massives, elles sont en bas. Bon, vu que les étoiles très lumineuses sont très chaudes, que les moins lumineuses sont moins chaudes, on devrait trouver toutes les étoiles le long de cette axe. Et c'est exactement ce qu'on observe quand on regarde dans l'espace. Presque toutes les étoiles s'alignent le long de cette axe. C'est ce qu'on appelle la séquence principale. En bas à droite, on a les petites étoiles jaunes. En haut à gauche, on a les grandes étoiles bleues et notre soleil, il est à peu près au milieu. C'est une naine jaune. Et d'ailleurs, plus on va vers la droite, plus les étoiles, elles vivent longtemps. On peut très bien prédire la durée de vie d'une étoile à partir de ce graphe. C'est logique, parce que les petites étoiles, pour maintenir leur équilibre, elles ont besoin de consommer moins d'hydrogène. Donc elles vont pouvoir survivre plus longtemps. La vérité, c'est que sur cette axe, on trouve presque toutes les étoiles, mais pas toutes. Sur la séquence principale, on y retrouve les étoiles qui sont à l'âge adulte. Celles qui ont trouvé un équilibre basé sur la fusion de l'hydrogène. Mais quand l'hydrogène vient à manquer, l'histoire, elle change de régime. Elle peut baser sa survie sur d'autres réactions que simplement la fusion de l'hydrogène. L'étoile va se refroidir, vu qu'elle a moins de carburant, donc elle rougit et elle va aussi grossir. A la fin de sa vie, elle va lentement se décrocher de la séquence principale et devenir une géante rouge. Elle rejoint cette deuxième branche, qu'on appelle la branche des géantes rouges, du coup. A la fin de sa vie, quand il ne restera plus que le cœur de l'étoile, cette géante rouge deviendra une naine blanche. Elle sera très dense, mais pas très lumineuse. On la trouvera alors ici, dans la toute petite branche, des naines blanches. Ce graphe, il est absolument magnifique et il s'appelle le diagramme de Hertzprung-Russell. C'est pas une blague, le gars s'appelait Hertzprung. En fait, Hertzprung et Russell ont découvert le truc en même temps. Du coup, ça a pris le nom des deux, ce qui est plutôt pas mal. D'habitude, il y en a toujours un pour voler l'idée à l'autre. C'est un peu la carte de l'univers et c'est assez dingue de se dire que certes, il existe des étoiles sur ses branches, mais en dehors de ses branches, a priori, c'est pas possible qu'une étoile existe. S'il fallait retenir un truc de l'astrophysique, c'est ça. Tu peux en faire un poster à le mettre dans ta chambre. Notre soleil aussi passera par là et dans 5,5 milliards d'années, il deviendra lui aussi une géante rouge. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. C'est pas simple de suivre le rythme, surtout quand aujourd'hui j'ai d'autres trucs. En gros, ça fout le bazar dans mon organisation, mais à la fin, on s'en sort. Et à part ça, anecdote de ouf, dans le studio juste à côté, il y avait Karis qui était en train d'enregistrer son album. Du coup, on a croisé Karis, c'est débat. Donc c'est cool, c'est vraiment hyper stimulant. J'ai l'impression d'apprendre plein de trucs. J'espère que je vais réussir à maintenir le rythme pour la suite du challenge. Et puis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao !